Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de top pour les jeux à bas, donc vous me l'aviez demandé, je vous avais dit que j'en ferais un et j'allais prendre le temps donc maintenant que mon bureau est tout rangé et tout propre, bah propre il l'a toujours été, on est d'accord, mais maintenant qu'il est tout rangé et bien agréé je vais enfin pouvoir vous faire quelques vidéos du coup au bureau, c'est surtout pour ça que ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéos de top 10 des indispensables, top 10 en fonction des pathologies etc parce que justement devoir tout embarquer c'était quand même assez lourd donc du coup je ne prenais jamais le temps de le faire mais du coup j'ai décidé de laisser mon pied ici comme ça je peux filmer ça quand j'ai des trousses qui arrivent fréquemment, vous l'aurez compris si vous me suivez sur Instagram et du coup aujourd'hui je vais commencer par mon top de jeux à bas, alors je ne vais pas faire des top 10 spécialement dans toutes les vidéos de top, je vais vraiment faire des top avec les jeux simplement que j'utilise au quotidien et vraiment vous montrer ceux qui me plaisent le plus et ceux qui plaisent le plus également à mes patients donc peut-être qu'il y en aura plus, peut-être qu'il y en aura moins, à savoir qu'à chaque fois au moment où je vous filme une vidéo comme ça il y a certainement du nouveau matériel que je n'ai pas encore eu le temps de tester et certainement, c'est même sûr, du nouveau matériel qui arrivera et que je pourrai tester mais comme ça je pourrai régulièrement refaire ce genre de vidéos et donc c'est parti ! On y va donc tout de suite pour le top des jeux à bas, donc là j'en ai sélectionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux donc voilà je vous avais dit, ça ne serait pas forcément toujours 10 jeux mais c'est vraiment ceux que j'utilise le plus je vais vous expliquer pourquoi et je vais vous mettre en même temps ici les petites vidéos que j'avais déjà filmées parce que je pense que pratiquement tous les jeux ici j'avais fait une vidéo de présentation le tout tout premier jeu que j'adore, celui-là par contre c'est vraiment mon top 1, c'est Je fais ma valise donc évidemment de chez Abba vous l'aurez compris, ce petit jeu-là il est vraiment génial, je l'utilise tout le temps on peut l'adapter de plein de manières différentes, que ce soit en langage écrit, en langage oral, vous faites vraiment tout ce que vous voulez avec j'avais d'ailleurs réalisé une publication à ce sujet où je vous donnais plein de pistes de travail donc je vous la mets juste ici, vous la trouverez sur Facebook et ou sur Instagram donc c'est simplement en fait une petite boîte qui est remplie de petites maniettes avec des objets que l'on va ranger du coup dans la valise, c'est un petit jeu je pense qui coûte 14 euros donc c'est vraiment pas cher du tout, c'est du matériel solide et vraiment ça c'est mon top 1 et je ne m'en séparer jamais ce vidéo ensuite on continue avec les escargots donc c'est escargots pré-party ici c'est un jeu en fait où on va utiliser, je vous mets la vidéo ici où on va utiliser la boîte comme plateau pour que les escargots puissent passer en 3D en fait et donc celui-ci j'utilise vraiment plutôt comme jeu carotte donc c'est vraiment en fait plutôt le support que je vais utiliser ensuite on continue avec La sorcière étourdie qui est un jeu pour travailler les fonctions exécutives celui-ci je n'ai pas encore fait de vidéo mais je vais la faire sans tarder pour pouvoir vous l'expliquer c'est une gamme de jeux en fait exprès pour les fonctions exécutives qu'ils avaient réalisées mais qui n'existent malheureusement plus donc si jamais ce genre de jeu peut vous intéresser je vous conseille d'essayer de les trouver assez rapidement tant qu'il y a encore des stocks peut-être sur certaines librairies ou autres magasins parce qu'après il n'y en aura plus et d'ailleurs je pense que j'en avais un autre de jeu comme ça je vais regarder tout de suite sur les fonctions exécutives que je ne savais même pas en fait que j'avais enfin je ne savais pas que ça faisait partie d'une gamme spéciale donc du coup quand j'ai vu j'étais contente et celui-là je ne vous l'ai pas vendu et bien si en fait je vous l'ai vendu donc je ne l'utilisais pas tant on continue ensuite avec Opération Amandré celui-ci va permettre de travailler l'étape de multiplication donc c'est un jeu que j'aime beaucoup lorsque je dois travailler l'effet arithmétique de multiplication avec mes patients et c'est vrai que ça change un petit peu ici le principe c'est en fait de retrouver le code du coffre-fort en réalisant des multiplications et en avançant du coup sur le plateau ça j'ai également réalisé une vidéo je vais vous montrer quelques extraits juste ici pour que vous puissiez vous faire une idée mais évidemment je vous invite à aller voir les vidéos de chaque jeu si vous souhaitez en savoir plus on continue ensuite avec le jeu Vocamo celui-ci va vraiment travailler en fait la conscience phonologique au niveau des syllabes et ou des phonèmes vous pouvez évidemment adapter ou choisir le niveau avec lequel vous souhaitez jouer le principe c'est également de trouver la combinaison du coffre-fort et de se balader dans la ville tout en piochant des cartes auxquelles il faut répondre pour pouvoir avancer c'est vraiment un jeu que j'aime beaucoup aussi comme pour tous les jeux à bas ils sont vraiment pas chers et il y a quand même un sacré nombre de cartes qu'on va pouvoir exploiter à travers les parties ensuite celui-ci évidemment vous l'aurez reconnu voilà l'hélicorne donc celui-là je l'ai en deux versions j'ai la grande version et j'ai aussi la petite qui est dans mon armoire à jeux carottes que j'ai oublié donc pour moi il y a vraiment pas de raison de s'en supporter voilà et puis ensuite le dernier jeu c'est l'aventurier une fois un c'est aussi un jeu pour travailler l'étape de multiplication ça varie un petit peu les supports le jeu est assez chouette également à utiliser par contre il prend un petit peu de temps à la mise en place donc je vous conseille de le préparer dès le début de votre journée et puis de le laisser sur votre boîte ou bien le mettre quelque part pour pouvoir l'utiliser donc ça ça change un petit peu comme ça d'opération à mon vrai et je pense qu'il a beaucoup de succès également voici donc pour mon top de jeux ABBA évidemment j'en ai plein d'autres vous le savez je suis une grande femme des jeux ABBA il y en a beaucoup que j'utilise mais voilà j'ai dû choisir donc voilà ceux que j'ai choisis ceux que j'utilise en tout cas le plus pour le moment ça changera certainement dans un mois peut-être même dans une semaine mais je referai du coup régulièrement des vidéos top et je referai les mêmes assez fréquemment et puis comme il y a tout le temps tellement de nouveautés chez ABBA que je sais que je vais certainement craquer et j'en aurai plein d'autres à vous montrer d'ailleurs il y en a un que j'apprends avec impatience je ne vous en dis pas plus et je vous le montrerai de toute façon directement en story et puis je l'utiliserai certainement avec une adaptation et du coup peut-être qu'il fera partie de mes tops voilà j'espère que cette vidéo de toi vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine présentation de jeux